Quand on a été désigné par l'ordonnance présidentielle et quand on a été nommé par l'ordonnance présidentielle, c'était tout un honneur. Parce que vous savez, quand vous travaillez, que les rêves de plusieurs personnes, sinon les cheminements de toute une carrière, vous voulez être... C'est en fait une consécration. Une consécration comme ça. Mais en même temps, cette consécration, elle est au goût de la responsabilité. Sur votre nomination, ensuite sur votre élection, vous vous êtes senti contrarié par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit et tout ce qui continue à se dire autour de vous et de votre nomination ? Alors, il faut dire qu'on est au Congo. Au Congo, les gens disent ce qu'ils veulent et vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent, mais vous pouvez empêcher d'être atteint par ce que les gens disent de vous. Quand on vous taxe par certains fils à maman, pistonné par maman, vous vous sentez comment ? La question que j'aimerais poser à toutes ces personnes-là, qui refuserait d'être fils à maman ? Quand quelqu'un dit que Boussémi n'a pas fait la communication, il n'a pas étudié le journalisme, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti, il a dit la vérité, ce n'est pas faux. Comment un journaliste, pour diffuser une information du gouvernement congolais, a besoin de vérifier ? Mais quand c'est venu du Rwanda, tout de suite, il diffuse. La ville est tombée. La ville est tombée à 5h52, à 5h53. Avez-vous eu le temps de vérifier ? Avez-vous appelé la base pour savoir ces choses ? Non. Mais lorsque le gouvernement dit qu'une ville a été récupérée, non, on veut de preuves. Mais à un moment donné, on dit, il faut savoir ce que l'on veut. L'État doit protéger ses citoyens de la mauvaise information, de la propagande des rebelles et des terroristes. C'est une décision de l'État. Et c'est ça que nous, c'est ça que nous sommes en train de faire. Mais nous avons dit aux journalistes, personne ne sera arrêté sous notre mandat. Dieu merci, jusque-là, aucun journaliste n'est arrêté, aucun média n'est fermé. Mais lorsqu'on va transformer l'espace médiatique en lieu d'apologie, des crimes, des discriminations, des discours de haine, d'imputations dommageables, des calomnies, des insultes, ça ne passera pas. Quand est-ce que le CESAC intervient ? Quand il y a une plainte contre le journaliste. Quand est-ce que l'UNPC intervient et quand est-ce que le CESAC intervient ? Non, la question, elle est simple. L'UNPC fait son boulot en tant qu'autorégulation. S'il y a un problème avec les journalistes, il appelle les journalistes et il fait les choses. Mais d'ailleurs, la loi nous demande même de reprendre le dossier s'il n'est pas clos au niveau de l'UNPC. En des ans, 7 jours seulement. Ma mission TV, le miroir du mort. Il a été nommé par ordonnance présidentielle en novembre 2022 et le même mois, il a été élu président d'une institution d'appui à la démocratie faisant du coup de lui le plus jeune président à diriger ou à être à la tête d'une institution d'appui à la démocratie ici en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, merci de recevoir avec moi Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ici en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Salut Madame Élisée. Merci de nous honorer, de reprendre cette invitation. J'avoue que je paniquais un peu. Pourquoi ? On a tellement reporté, tellement repoussé. Je me disais, est-ce que cette fois-ci, ça allait être la bonne ? Alors, d'abord, c'est moi qui devrais en passer vous remercier puisque les choix apportés à mon humble personne. Il faut dire déjà que naturellement, les émissions, ce n'est pas trop fort. J'ai été fort quand j'ai présenté les émissions. Ah, c'est toujours facile d'être de l'autre côté. Ah oui, c'est toujours facile de l'autre côté. Et quand c'est vous qui recevez des questions, je peux vous rassurer que ce n'est pas un exercice facile. Et quand vous êtes en face des journalistes de pointe comme vous, par exemple, vous réfléchissez deux fois. Est-ce qu'il faut dire oui, il faut dire non ? Et comme ça venait de vous, je ne peux pas le refuser. Donc, j'ai dit, écoute, je vais y aller. Et voilà, donc voilà pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler du rôle de SISAC face à la situation sécuritaire et au processus électoral en République démocratique du Congo. C'est autour de cette thématique qu'on va essayer de graviter. Mais on me dit, c'est plus fort que moi. C'est une introspection. C'est nous, les journalistes. On va parler de nous, on ne peut pas commencer autour de cette thématique sans revenir très brièvement sur votre nomination, ensuite sur votre élection. Vous vous êtes senti contrarié par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit et tout ce qui continue à se dire autour de vous et de votre nomination ? Alors, il faut dire qu'on est au Congo. Au Congo, les gens disent ce qu'ils veulent. Et vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent, mais vous pouvez empêcher d'être atteint par ce que les gens disent de vous. Puisque, après, il y a une identité personnelle, vous connaissez qui vous êtes. Généralement, les gens se font du mal puisqu'ils pensent que ce que les gens disent, en réalité, ça définit ce qu'ils sont. Moi, malheureusement, je ne suis pas défini par ce que les gens disent. Je suis plutôt défini par ce que je pense et ce que je suis en réalité. Donc, du coup, quand on a été désigné par l'ordonnance présidentielle et quand on a été nommé par l'ordonnance présidentielle, c'était tout un honneur. Parce que, vous savez, quand vous travaillez, que les rêves de plusieurs personnes, sinon les cheminements de toute une carrière, vous voulez être... C'est en fait une consécration. Oui, une consécration comme ça. Mais en même temps, cette consécration, elle est au goût de la responsabilité, elle est au goût d'une charge énorme. Vous voyez, vous vous retrouvez devant 15 éminences et vous rencontrez, par exemple, dans notre cas, 4 personnes qui ont déjà fait 11 ans dans la boîte, pétri des talents. Ici, j'ai fait allusion à la brillante Mme Chantal. Je fais allusion au mystérieux technicien Alain... Alain Coille. Alain Coille. Je fais allusion à la mémoire de l'institution, M. Banza. Et je fais allusion, à la limite, au génie de M. E. L. Vous rencontrez ces gens-là, vous avez envie d'apprendre tout de suite. Vous avez envie d'apprendre, mais en même temps, vous êtes dans une équipe composée de plusieurs personnes, de plusieurs intelligences. Je vous permettrai... Il y a Bruno Bollison qui est le vice-président. C'est, à la limite, un cerveau. Vous avez... Un grand dans ce métier qui a un parcours... Un parcours élogieux, un parcours qu'on ne peut pas contester. Vous avez Serge Kabongo qui, pratiquement, vous le connaissez... Qui a révolutionné le monde médiatique. Qui peut dire mieux que lui ? Serge Kabongo, c'est la star. C'est une référence de la presse. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi M. Oskar Kabomba, qui est un bas-au-bas, finalement. Et il y a des femmes aussi. Mimie Ngoomba. Oui, Mimie Ngoomba, la plus belle voix de Radio-Canada, vous le savez. Et puis, il n'y a qui d'autres ? Il n'y a pas que Mimie Ngoomba. Il y a aussi Mme Hadoumou. Mme Hadoumou. Elle, c'est notre questeur. Donc, c'est l'argent. La personne la plus importante. Très importante. C'est elle que je souhaite rencontrer souvent. Il y a elle et puis il y a deux autres. Vous voyez, il y a un autre doyen d'Iathéjoie. Il y a M. Adelin. Bref. En fait, bref, c'est toute une équipe. Mais au regard, parce que là, vous êtes maintenant une équipe. Mais ceux qui sont restés de l'autre côté, un peu comme nous, on a eu à vous reprocher certaines choses. Moi, je ne vois pas se leurrer. On a remis en question peut-être vos capacités, vos compétences, vos études. Vous n'avez pas fait le droit. La communication. Vous avez fait le droit. Est-ce que vous dites, OK, on met ça dans la rubrique chins écrasés ou carrément dans la rubrique des haineux, jaloux, écrits ? Non, non. Si nous allons dans cette logique-là, Mme Élisée, l'État ne se construira jamais. Si nous considérons que tous ceux qui ont des opinions contraires à nous sont des haineux, alors on ne s'en sortira jamais. Ça veut dire qu'on va se bloquer dans une boîte et on sera tous des réfractaires et ça ne sera pas possible. Il faut écouter l'autre. Il faut écouter ce que l'autre dit. Parce que tout le monde ne peut pas être faux. C'est vrai qu'il peut y avoir du temps élevé, mais ça reste parfois, certaines vérités. Quand quelqu'un dit que Bossemé n'a pas fait la communication, il n'a pas étudié le journalisme, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Ce n'est pas faux. Seulement son argumentaire est sans objet. Puisque quand on veut diriger la régulation, on n'a pas besoin d'étudier la communication. Pas du tout. Puisque c'est une question de texte, une question de loi. Et l'avantage, c'est qu'au-delà du fait que je sois le plus jeune de tout le président de régulation d'Afrique, peut-être du monde, je me rends compte que dans toutes les discussions que nous avons avec le président de régulation, vous trouvez des avocats, vous trouvez des magistrats, vous trouvez des autres. Il y a même un monsieur, je crois que c'était d'un pays africain, qui m'a fait rire. Il me dit, mais chez vous, c'est quel type de débat ? Ici, chez nous, ce débat, on ne peut pas le faire. Oui, mais même dans la composition de SESAC, il n'y a pas que les journalistes qui doivent s'en retrouver. Le SESAC, c'est une sorte de nation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tribus, plusieurs ethnies, et nous formons, c'est vraiment l'échantillon même de la nation. On a toutes les représentations. Alors si vous faites une focalisation, il faut que ça soit un journaliste, quand il sera là, les avocats diront, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il a qu'il y a des lois. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne prenais pas ça comme une attaque personnelle, mais c'est vrai, même si le temps était parfois dérangeant. Mais après, quand on est président, on oublie tout. Ah oui, vous êtes obligé de rassembler. On compose avec tout le monde. Voilà pourquoi je n'ai aucune haine contre tous qui m'ont attaqué. Je n'aurai pas de haine, puisque mon cœur n'est pas une prison dans laquelle je fermerai des jambes. Votre cœur n'est pas une prison ? On dit, on va très rapidement fermer cette parenthèse, parce que je crois qu'il y a beaucoup plus important à dire et à aborder dans le cadre de cette émission. Quand on vous taxe par certains fils à maman, pistonnés par maman, vous vous sentez comment ? La question que j'aimerais poser à toutes ces personnes-là, qui refuserait d'être fils à maman ? D'abord, à vrai dire, qui n'est pas fils à maman ? On est tous venus des mères. Alors si on les dit dans ce sens-là, je suis très bien d'accord. Même si, dans mon cas, ma mère est décédée il y a très longtemps. Mais j'aimerais bien être porté par toutes les autres maman. Vous savez de quelle maman on fait allusion ici ? De quelle maman on fait allusion déjà ? On fait allusion à la première dame. Ah, à la très distinguée première dame. Ah oui, à la très distinguée première dame. Votre nomination a été portée par elle. Certains diront même que ça a été imposé par elle. Alors, il faut connaître les rouages de notre système politique. La première dame n'a aucune influence sur le CESAC. Officiellement, oui. Officiellement, elle n'a pas... Est-ce que subtilement ? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on nomme un président du CESAC ? Non. Le président du CESAC est élu. Élu par qui ? Par 15 personnes. Et moi, j'étais élu par combien de personnes ? Par 9 personnes. C'est déjà une majorité extrêmement écrasante. Donc, à un moment donné, j'entends ça aussi, les gens dire ça. Mais après, c'est un grand plaisir. Moi, je ne regrette pas d'avoir une bonne relation avec la première dame. Et je suis très convaincu que n'importe qui à ma place ferait la même chose. On aimerait bien être bien avec elle. Parce que, d'abord, c'est une femme gentille. Elle est très aimable. C'est d'une humilité, mais incroyable. Tout le monde voudrait être porté par elle. Donc, mais en réalité, pour mon cas, le CESAC, c'est effectivement le choix de 9 personnes. Et l'adhésion des 15 autres. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de bécamp. Est-ce que ça n'atteint pas votre égo ne se sent pas touché de réduire vous ? Parce que vous êtes intelligent, ça tout le monde le sait. Mais réduire votre intelligence, votre travail de longue haleine de plusieurs années à ça, est-ce que l'égo de Boussébé n'est pas atteint ? Non, ça peut te choquer un peu, mais après, il faut continuer. Parce qu'après, vous savez, il n'y a que les faibles qui cherchent des justifications de la réussite des autres. Parce qu'ils veulent avoir des excuses pour ne pas évoluer. Dans une société, quand les gens se mettent à vous insulter, Mme Élisée, ils chercheront toujours à expliquer pourquoi vous réussissez. En fait, en réalité, les excuses qu'ils vont chercher, c'est pour justifier leur situation des faiblesses. Ils vont dire quand on est belle, on est prostituée. Ils vont dire quand on est intelligent, on est dans les gris-gris. On va dire quand vous êtes élevé, vous êtes dans les fétiches. En fait, ils vont chercher des excuses pour consoler leur échec. Mais à un moment donné, vous devez faire le choix. Est-ce que vous suivez ça ou vous continuez ? Moi, je fais le choix de continuer. Pierre à la main, je continue. On vous insulte, on continue. Parce que le plus important, c'est que la nation nous attend. Et il faut que j'honore l'ordonnance présidentielle. Il faut que j'ai l'honore. Et la seule manière pour moi d'honorer l'ordonnance présidentielle, c'est de travailler et de rendre un travail bien et profitable à l'État. Voilà, on va continuer. Comme vous dites, vous parlez, on continue. Vous dites, on continue de travailler, à faire notre chemin. On va parler du rôle de SESAC. Le pays est agressé depuis plusieurs années. Et les journalistes ont été pointés du doigt et de la plus mauvaise façon. Il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas que des journalistes. Mais il y a des médias également qui sont pointés. Il paraît que nos médias ne font pas le travail qu'il faut par rapport à cette situation dans la partie. Est-ce que vous êtes arrivé ? Qu'est-ce que vous avez constaté d'abord au niveau du SESAC ? Nous arrivons, nous trouvons l'espace médiatique truffé de beaucoup de choses. Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange d'un côté, l'incivisme de certaines personnes. D'un autre côté, le manque de volonté aussi. Il y a le manque de patriotisme. Il y a cet amour d'argent. Mais ça s'explique avec la modicité, même la morosité sociale dans laquelle vivent certaines presses. On n'a pas réussi à construire ça depuis très longtemps. Une presse riche, de toute façon, ce n'est pas possible de créer une presse riche dans un pays pauvre. Donc on n'a pas construit... On n'a pas réussi à créer un modèle économique qui va réussir à propulser certains médias. Parce que lorsque les médias sont propulsés à la hauteur, les journalistes sont choisis par compétences. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc on a trouvé ça. Mais après, nous nous arrivons dans une situation assez terrible. Le pays est agressé par le Rwanda. Et donc, vous trouvez des journalistes qui font le similacre de croire en une sorte de neutralité. Alors la question qu'on se pose, vous êtes journaliste congolais, mais vous faites le relais de mensonges du Rwanda. Qu'est-ce que vous entendez parler quand ces journalistes-là disent avoir des sources fiables ? Dissent par exemple, est-ce que ces journalistes étaient censés parler ce que dit Kagame ou ce que dit M23 ? Comment étaient-ils censés ou sont censés, parce que la guerre elle continue, sont censés... J'ai la chance d'être devant vous, parce que vous avez fait les médias. Vous connaissez comment ça se passe. Vous avez les cinq questions qui sont fondamentales pour les journalistes. Qui croit au Rwanda ? Alors, vous savez ça ? Quand vous faites le relais de la propagande du Rwanda, c'est quoi l'intérêt de vos lecteurs ? Quel est l'intérêt que vos lecteurs font ? Dire que Kagame a dit ça, c'est la propagande, ou dire que le M23 exige ça, c'est de la propagande ? Est-ce que, maintenant, contextualisons les choses, êtes-vous à l'aise que l'on puisse dire que vos forces armées sont en train de nourrir, sinon de sous-traiter le FDLR ? Est-ce que vous êtes fiers que l'on dise ça de votre armée ? Ce n'est pas tant ça le problème. Est-ce que c'est vrai ce qui est dit ? C'est ça la question qui devrait être posée ? Oui, parce que vous pensez que tout ce que le média rwandais dit au Rwanda est vrai. Non, mais il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne rapportent pas nécessairement ce qui vient du Rwanda. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Allons-y en France, par exemple. Mais nous sommes là, la France n'est pas attaquée par la Russie. Mais pourquoi la France a coupé les signals de plusieurs chaînes françaises ? Pardon, russes. Pourquoi la France interdit la propagande russe chez eux ? Pourquoi la France ne veut même pas entendre parler de la Russie dans ses médias ? Pourquoi la RFI ne parle que de la France, que du succès de la France, pardon, du succès de l'Ukraine ? Pourquoi on fait une fixation sur la réussite de l'Ukraine et on fait une fixation sur la diabolisation de la Russie ? Est-ce que ça, ça ne devait pas être le travail de la RTNC ? Parce que RFI, c'est une chaîne soutenue par le gouvernement français. C'est normal qu'ils fassent les éloges, quand même. Et encore qu'ils ne font pas que des éloges du gouvernement français. Vous n'avez pas l'impression que le SESAC veut museler les médias ? Pas du tout, au contraire. Pour que les médias ne puissent pas dire la vérité, la réalité du tout. Non, non, au contraire. Nous voulons que les choses se passent convenablement. Nous voulons même que les journalistes soient libres dans son exercice de travail. Mais seulement nous demandons à ce journaliste-là. Ce n'est pas un apatride, le journaliste. C'est un patriote, d'abord. Il a une nationalité. Il a une société. Quel est l'intérêt que vous avez à diffuser de mensonges sur le Congo ? Quel est l'intérêt que vous avez à diffuser de propos à caractère injurieux à l'endroit de votre président, de votre commandant suprême, à l'endroit de vos forces armées ? Quel est l'intérêt que nous avons ? On n'a aucun intérêt. Et parfois, vous allez voir que les journalistes congolais sont, il n'y a pas tous, il y en a qui sont rapides à régler les informations qui viennent du Rwanda, mais ils demandent des justifications et la vérification quand il s'agit des informations de l'État. À un moment donné, on se dit, mais c'est quoi l'affaire ? Comment un journaliste, pour diffuser une information du gouvernement congolais, a besoin de vérifier ? Mais quand c'est venu du Rwanda, tout de suite, il diffuse. La ville est tombée. La ville est tombée à 5h52, à 5h53. Avez-vous eu le temps de vérifier ? Avez-vous appelé la base pour savoir ces choses ? Non. Mais lorsque le gouvernement dit qu'une ville a été récupérée, non, on veut de preuves. Mais à un moment donné, on dit, mais il faut savoir ce que l'on veut. En tant que pays, l'État doit protéger ses citoyens de la mauvaise information, de la propagande des rebelles et des terroristes. C'est une décision de l'État. Et c'est ça que nous, en tant que, c'est ça que nous sommes en train de faire. Mais nous avons dit aux journalistes, personne ne sera arrêté sous notre mandat. Dieu merci, jusque-là, aucun journaliste n'est arrêté, aucun média n'est fermé. Et ça risque de rester comme ça pendant très longtemps. Puisque les médias ne pourront être fermés que lorsque les médias ne vont pas respecter la loi. Mais aucun média ne sera dérangé ou attaqué parce qu'il a donné une opinion. Voilà pourquoi nous, nous disons au CESAC, avant de punir, avant de sanctionner, nous allons procéder par la pédagogie. Tous les journalistes vont être recyclés selon les modules et selon leur catégorie. De façon que quand un journaliste est devant son papier, qu'il se pose la question, c'est quoi l'intérêt du pays dans ce que je fais ? C'est quoi l'intérêt de ma communauté dans ce que je fais ? On parle de la situation dans la partie est du pays, globalement en République démocratique du Congo, parce que c'est une guerre qui touche le pays. Vous venez de prendre la décision de fermer les chaînes rwandaises qui émettent sur le bouquet Canal+. On ne va pas en faire la publicité, devoir de réciprocité. Donc, est-ce que ce n'était pas le travail du ministère des médias ? Alors, si j'en arrive à ma question, c'est quoi la différence entre le CESAC et le ministère de la Communication et des médias ? Alors, la question est très simple, encore une fois. Le ministère de la Communication, c'est la réglementation. Le ministère, en fait, disons le CESAC, c'est la régulation. C'est nous qui régulons, c'est nous qui regardons le contenu. Nous, nous ne distribuons pas les fréquences, comme peut le faire le ministère de la Communication ou l'ARPTC ou le service attitré. Nous, nous nous occupons du contenu. Du moment où le contenu diffusé dans les médias dérange la société, dérange les consommateurs, nous devons impérativement agir, comme ce fut le cas pour la question du Rwanda. Madame, c'est à la longueur de journée que les chaînes rwandaises mentent sur la situation au pays. Alors, ils mentent. Non seulement qu'ils mentent, mais ils sont dans le raccordement frauduleux. On parle de la guerre. Ils mentent sur l'armée. Ils mentent sur les localités prises ou attaquées. Ils mentent sur l'efficacité de notre... Tantôt sur le leadership, tantôt sur autre chose. Ils incitent à la violence. Ils incitent à la haine tribale. Ils incitent à la haine. Et dans tout ce qu'ils font dans leurs médias, à un moment donné, ça devenait indigeste pour nous. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on se réveille un matin. Le Rwanda prend la décision de brouiller le signal de pratiquement toutes les chaînes congolaises. C'est déjà un incident majeur. Vous ne pouvez pas déranger le signal d'une chaîne qui est mis chez vous. Même pendant deux heures, c'est impossible. C'est inimaginable. Parce que nous, nous ne l'avons jamais fait. Mais pourquoi le Rwanda le fait ? Par réciprocité, on a agi de cette façon-là. Mais pour motiver notre décision confinablement, nous nous estimons qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et que l'intérêt des Congolais est à la limite menacé. Les ambassadeurs qui sont au Congo, quand ils sont sur les bouquets internationaux, ils tombent sur les chaînes rwandaises. Ils tombent sur des fausses informations, des fausses allégations. Une contre-compagne. On se dit, il faut qu'on arrête cette histoire. Donc voilà pourquoi nous avons pris une mesure conservatoire. On a pris une mesure pour dire, nous prenons cette mesure qui va durer 90 jours, le temps que la situation s'améliore. S'ils améliorent la situation, on va demander aux bouquets de le reconnecter. Et on n'a pas pris seulement contre Canal+, non. C'est tous les bouquets internationaux. Tous les bouquets. Il n'y a pas que pour Canal+, tous les bouquets. Partout, les chaînes rwandaises sont logées. Aucune chaîne rwandaise n'est donné Métra au pays en entendant que la situation s'améliore. Est-ce que ce n'était pas la décision la plus facile ? Mais avant de revenir à ça, la différence, réglementation, régulation. Quand vous lévez cette option, vous prenez cette décision, c'est vous qui procédez à la fermeture, à la coupure, à cette coupure, ou c'est le ministère de Média ? Comment ça se passe ? Le CESAC, quand tu as ça, il y a soit un rapport de monitoring qui est fait pour dire que si on nous a fait cela, le bureau du CESAC va étudier la question, soumettre ça au niveau de la plénière, et la plénière prendra la décision. C'est ce qui a été fait. La plénière prend la décision, la plénière qui est l'organe suprême du CESAC va ordonner, va demander au bureau de saisir l'intéressé, c'est-à-dire en l'occurrence le bouquet. On saisit le bouquet et le bouquet va déconnecter par notre notification. Sans passer par le ministère de Média ? Non, non, pas du tout. Vous n'avez rien, mécanisme de collaboration, partenariat avec le ministère, ça n'existe pas. Oui, dans autre chose. Chacun évolue dans... Oui, oui, chacun dans autre chose. En tout cas, dans cette matière-là. Oui, 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 il n'est pas intéressé, le ministère malheureusement n'est pas intéressé dans ça. Le ministère est intéressé dans autre chose. Quand on aura peut-être besoin de retirer carrément la fréquence, on peut communiquer au CESAC. Vous savez, il y a un temps où on a eu un ministère, un ministre de Média ici, qui coupait le signal, en tout cas tout s'est passé, au ministère de la Communication et Média et non au niveau du CESAC. C'est l'une des choses que vous avez fait de corriger. J'évoque le principe, le fait qu'ils sont dans la régulation, ils sont dans la réglementation, nous on est dans la régulation. En principe, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, dans certaines sociétés, bon bref, mais il n'y a pas vraiment de... Parce qu'il faut que je dise, dans des sociétés où il y a le CESAC, le ministère de la Communication et Média n'existe pas. On est un peu dans le modèle français. On est entre nous. Le bon côté de cette émission, c'est qu'on s'auto-évalue, nous-mêmes on s'auto-critique, on fait tout. C'est-à-dire dans un pays comme la France, si on prend le modèle français, il y a le CESAC, aujourd'hui c'est l'ARCOM. Il n'y a pas un ministère de Communication et Média. Alors là, il faut dire son gouvernement. Non, mais parce que justement... C'est vrai que dans le pays, on a depuis un certain temps une rédondance institutionnelle, il y en a tellement beaucoup. Mais après, du moment où vous êtes mature, vous savez ce que vous pouvez faire, il n'y aura pas de problème. Et j'ai foi au ministre de la Communication, M. Patrick Mouillard, qui d'abord était un excellent journaliste et qui fait un travail, à mon avis, important. Donc c'est quelqu'un de très civilisé. Je sais qu'il respecte déjà son cahier des charges. En plus, le dire comme ça, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le travail. Pas du tout, il fait un excellent travail. On analyse, je reprends ma question, celle que je posais avant. Ce n'est pas un peu trop facile de dire, pour essayer de remédier à cette propagande rwandaise, on coupe carrément les chaînes rwandaises. Est-ce qu'on ne pouvait pas se regarder et dire, mais c'est plutôt nos médias à nous, nos chaînes à nous, qui ne font pas le travail ? Alors, il y a deux choses. Ce n'est pas parce que, quand vous renversez de l'eau dans la maison, vous avez le choix. Soit vous commencez à chercher qui a renversé de l'eau, ou vous essuyez carrément. Alors, essuyer n'est pas très facile. Vous essuyez d'abord, vous allez chercher les responsables plus tard. Ici, on avait la possibilité de vous poser des questions. Est-ce qu'il faut aller dans le média, contre-attaquer ? Ce n'est pas notre nature. Le Congo, ça fait vers 60 ans. Nous ne sommes pas des belliqueux, depuis 60 ans. Le Congo n'est pas belliqueux. Le Congo, ce n'est pas un pays qui s'intéresse. Non, on est plutôt naïfs, quand même. Je ne dirais pas ça comme ça. On frise la naïveté, on se laisse marcher dessus. Non, non, je ne dirais pas ça de cette façon. Mais vous savez, notre réponse a toujours été disproportionnelle, malheureusement. Au fait, c'est ce que le Rwanda est en train de faire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Rwanda est dans la provoque. Le Rwanda sait qu'à tout moment, on peut céder. Et ils attendent que l'on cède pour qu'ils montrent à la communauté internationale tout ce qu'ils veulent montrer. Mais heureusement, vous avez un commandant-chef qui comprend toutes ces choses. On ne cède pas la provocation. Mais notre responsabilité, celle de veiller à ce que les médias aient un contenu formidable, aient un contenu bien, un contenu assez riche, ça, c'est un autre travail qu'on est en train de faire. Nous avons, madame, des programmes assez, je vais dire, ambitieux pour redorer, sinon changer le visage de notre presse. Et on va y arriver. Et peut-être en ce moment-là, on va corriger beaucoup de choses. Mais pour l'instant, il fallait arrêter la fièvre. Il fallait arrêter les séchères. – La migration vers la TNT a été un fiasco. Et c'est ça que je crois qu'il va essayer à télé. – Oui, on va travailler. – Vous pensez peut-être qu'avec la TNT, les programmes dans les médias allaient s'améliorer ? – L'idée était très bonne, madame. L'idée de la TNT, elle était très bonne. Le problème, c'était ailleurs. Le problème, c'était peut-être la faisabilité. Mais l'idée était très bonne. Et nous, nous venons pas pour tout casser. On vient pour étudier les idées qui avaient été avancées avant nous, pour essayer de les enrichir. L'idée de la TNT est bonne. Mais la question, madame, ça reste le contenu. Quel est le contenu que nous voulons ? On va se plaindre du matin au soir, mais tant que nous n'allons pas améliorer les conditions de la presse, les conditions des médias, ça va être très compliqué. Madame, vous, vous avez un plateau, vous êtes bien. Mais il y a des médias qui fonctionnent sans plateau. Il y a des journalistes, excusez-moi de le dire, en bilan. Il y a de ces régimes, quand vous entrez, mais ce n'est qu'un seul laptop. Vous voyez ? Et à un moment donné, on se perd. Et ça, c'est un problème. D'abord, c'est pourquoi nous avons décidé de travailler pour essayer de fournir aux médias le contenu qu'il faut, les moyens qu'il faut. Mais en même temps, vous devez le savoir, parce que vous dites que nous devons parler de nous. Parlons-en. Le contenu, madame. Parlons-en. Nous n'avons que la politique. En fait, le professeur Kamana, que vous connaissez, il est parti, il paie à son âme. Le professeur Kamana disait que la société se meurt à cause de l'imbécillité collective due à la musique, à la politique et à la religion. J'ai ajouté après lui, avant même que je devienne président du César, et le média. Ça veut dire que nous subissons un abrutissement collectif dû à ces choses. La politisation de tout, la spiritualisation de tout, et puis vous avez, ce que je peux dire, la médiatisation de tout. Et finalement, on est parti dans tout, quoi. Donc, vous avez la politique, la musique, et vous avez la religion, vous avez les médias. Ce sont là les grands éléments qui abrutissent dans notre société. Alors, nous, de notre côté du César, on dit qu'on va améliorer le contenu. Et pour améliorer le contenu, nous procédons par l'éducation. Nous procédons par la pédagogie. Nous procédons par des formations. Nous procédons par essayer d'aider les médias à avoir le moyen qu'il faut. Et dire aux médias, il n'y a pas que la politique. Non, mais c'est dans la politique où il y a l'argent ? Oui, mais l'argent, il est partout. L'argent, il est partout, madame. Non, mais c'est facile. Vous faites une interview. Il ne faut pas qu'on parle de nous, là. Vous faites une interview, tu sais que tu vas t'en sortir avec un sang. Non, c'est pas le cas quand tu fais une émission sur la santé ou sur l'éducation. Non, le problème, c'est que les gens ne sont pas patients. Les journalistes congolais, malheureusement, pour la plupart, ils ne sont pas patients. Et la plupart ne sont pas patients et la plupart ne sont pas assez innovants. Le problème, c'est qu'on veut, comme on dit en Lingala, la buccalélo, l'ambalélo. Et c'est ce qui a tué ce pays. C'est cette facilité que l'on veut. Madame, si vous vous mettez à faire la santé différemment des autres, ça réussira. Vous savez, Martin Luther King Jr. dit, faites bien ce que vous faites afin de donner à ce que vous faites votre identité. Le problème, c'est que si vous commencez à bien faire votre émission de santé, les gens viendront. Vous aurez tous les grands médecins qui pourront aussi vous payer. C'est-à-dire que si vous faites une émission sur la zoologie, si vous voulez, vous le faites tellement bien parce que vous aurez tous les investisseurs qui viennent dans ce secteur-là. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à attendre un peu. Le problème, c'est que nous voulons faire une émission maintenant et que ça paye maintenant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On me fait signe qu'on doit commencer à atterrir. Il nous reste la différence, on a vu, entre le ministère des médias, la communication des médias et le SESAC, c'est la réglementation d'un côté et la régulation de l'autre. Vous êtes en train de vous immiscer même dans les prerogatives de l'UNPC. Pas du tout. Le récyclage, sanctionner les journalistes. Non, ce sont les prerogatives de l'UNPC, M. le Président. Vous marchez sur les plates-bandes. Les journalistes devraient lire. Madame, je ne sais pas. Les gens devraient lire. La lecture, elle est importante. Elle nourrit les services. On peut lire, mais peut-être ne pas avoir la même interprétation. Oui, mais pourquoi il faut lire alors l'art de l'interprétation ? Il faut lire, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer le SESAC et l'UNPC. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer les deux. Ce n'est pas possible. On ne compare pas l'autorégulation et la régulation. Qu'est-ce que l'autorégulation fait ? L'autorégulation ne vient réguler que ce qui a déjà été régulé au préalable. Ce n'est pas possible de faire cette comparaison-là. Mais la régulation, certains disent, c'est par rapport aux médias. L'autorégulation, ce sont les journalistes eux-mêmes, d'où des sanctions devant les tribunaux de paix. On est dans la régulation des médias, pas des journalistes. Qui forme le contenu ? Comment le contenu est formé ? Les médias. Oui, mais les médias sont faits par qui ? Ce n'est pas possible. C'est un ensemble et il n'y a pas de journalistes dans un média en neutro du tout. On peut trouver un marketing. La plupart des présidents, des chefs des médias ne sont pas forcément des journalistes. Vous savez la beauté de ça ? C'est que la loi a répondu à la question. La loi parle de professionnels des médias, madame. Les professionnels des médias sont des justiciables du CESAC. En plein pied, quoi. Quand est-ce que le CESAC intervient ? Quand il y a une plainte contre le journaliste ? Quand est-ce que l'UNPC intervient et quand est-ce que le CESAC intervient ? Non, la question, elle est simple. C'est que si vous faites la lecture combinée des articles 8, l'article 9, 62 de la loi, vous avez la réponse. Si vous allez dans notre règlement intérieur, vous allez dans l'article 87, ça répond au problème. Si vous revenez même à l'exposé des motifs de la loi organique, ça répond au problème. C'est pourquoi nous avons dit que tous les médias auront finalement des textes légaux. Parce que nous estimons que c'est important que les médias aient des textes légaux. On va vous appeler. Il faut qu'ils lisent, alors, pour qu'ils comprennent. Donc, il n'y a vraiment pas de chevauchement. L'UNPC fait son boulot en tant qu'autorégulation. S'il y a un problème avec les journalistes, il appelle les journalistes et il fait les choses. Mais d'ailleurs, la loi nous demande même de reprendre le dossier s'il n'est pas clos au niveau de l'UNPC. En délant 7 jours seulement. Si l'UNPC, dans les 7 jours, il ne règle pas le problème, le SESAC le reprend. Donc, le SESAC envoie les journalistes auprès de l'UNPC pour que l'UNPC étudie la question. Et si l'UNPC, dans les 7 jours, ne réagit pas, le SESAC reprend le dossier. Madame, est-ce que vous savez que le SESAC a le droit d'esté, pas d'esté, mais de prendre le dossier des journalistes et les transmettre au parquet ? C'est l'article 74. Oui, si. Mais alors, à un moment donné, si on le fait, les journalistes vont dire quoi ? À un moment donné, il faut lire. Encore une fois, madame, ce qui est plus important, c'est que le SESAC que nous dirigeons n'enverra aucun journaliste en prison. Le SESAC que nous dirigeons ne fermera aucun média, sauf dans le cas des dérapages très avérés. Si les journalistes, les médias se comportent convenablement, ce que nous voulons d'ailleurs, il n'y aura pas de problème. Et nous voulons qu'il n'y ait pas de problème. Mais lorsqu'on va transformer l'espace médiatique en lieu d'apologie des crimes, des discriminations, des discours de haine, d'imputations dommageables, des calomnies, des insultes, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On se dit, oui, c'est facile pour le SESAC d'agir dans des médias dits traditionnels. Mais est-ce que le SESAC a la main-mise sur les médias qui évoluent dans le numérique ? Les médias sociaux, oui. La loi le permet ? Est-ce que c'est prévu ? Si, si, si. Les médias sociaux, oui. Les médias sociaux nous concernent. Mais les réseaux sociaux ne nous concernent pas encore. Pourquoi je dis pas encore ? Puisque nous avons rédigé une directive qui est allée à la cour constitutionnelle. Une fois que la directive reviendra à la cour constitutionnelle, je peux vous promettre, madame, le TikTok, le Facebook, le Twitter, ces choses vont changer. Et les enfants qui viendront après nous se souviendront qu'à un moment donné, il y a eu des hommes qui sont passés là-bas qui ont régulé. Madame, c'est inadmissible de voir les jeunes filles danser à moitié nues sur TikTok. C'est impossible. C'est impossible de comprendre que les jeunes s'insultent. Il n'y a pas besoin d'aller sur TikTok pour voir les femmes dans ces nuits. Vous pouvez brancher une chaîne Canal Plus, excusez-moi de citer, mais il y a plusieurs chaînes qu'on peut citer. On voit des gens tout le temps nus. Ah oui, ce n'est pas la même dimension. Je peux citer comme ça des chaînes sur des bouquets. Madame, ce n'est pas la même dimension. Je dis encore une fois, la nudité de votre sœur est plus dangereuse que la nudité de l'autre. Nous sommes un pays, nous avons une culture. Et notre culture, nous devons la protéger. Et l'État donne aussi ça que la mission de protéger la culture congolaise. Dans aucune culture, on danse nus chez nous. On ne peut pas comprendre ça. On danse avec le rafia ? Ben oui, le rafia, ce n'est pas la nudité. Presque à poids, là ? Non, non, le rafia, ce n'est pas la nudité. Au contraire, le rafia mettait en valeur le corps de la femme. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est l'abrutissement tout simplement. Madame, vous ne serez pas à l'aise que quelqu'un... Est-ce que vous avez entendu comment les gens s'insultent sur TikTok ou sur Facebook ou sur Twitter ? Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas être défini comme ça. Vous êtes dans le domaine de la morale ? Mais justement... C'est ça la difficulté. Dans un pays démocratique, la morale n'a plus sa place. Et vous pensez qu'en Israël, c'est une dictature ? Pensez-vous vraiment que l'Israël, c'est une dictature ? Au nom de la liberté, les gens, ils se disent... Et vous pensez que vous êtes beaucoup plus libres que les Israéliens ? Êtes-vous plus libres que les Burkinabés ? Vous êtes plus libres que les Maliens ? Donc nous sommes le seul pays libre pour transformer la liberté au libertinage. Il faut qu'il y ait des limites à un moment donné, madame. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a plus d'aînés. Les aînés n'existent plus. La femme n'existe plus. L'enfant n'existe plus. Non, il faut mettre de l'ordre dans cette histoire. C'est pourquoi nous disons... Là, ça n'existe plus. Ailleurs, il y a des bisexuels, des transgenres. On mettra de l'ordre. Le monde évolue. C'est leur culture. On n'évolue pas dans le mal, madame. En tout cas, ce n'est pas nous qui avons inventé TikTok, ni Twitter, ni même pas la télé. Oui, mais nous faisons pire qu'eux-mêmes. On fait pire qu'eux-mêmes. Ce n'est pas possible. J'ai vu des enfants de 5 ans être transformés en insulteuse. Je ne sais pas si le terme existe. En insulteuse. Ce n'est pas possible. Des enfants de 3 ans, 4 ans, on devrait leur apprendre l'école. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire sur TikTok. Donc, je dis que si la directive nous revient, madame, vous allez saluer le travail du CESAC, puisque ça va être un travail que vous n'oublierez jamais. Les gens se souviendront, d'avant d'allumer sa caméra pour se filmer, ils se souviendront des choses qui ne pourront plus être faites. On va très bientôt terminer parce qu'il sera pratiquement impossible d'aborder la deuxième partie. On voulait parler du CESAC et du processus électoral, mais je crois que vous aurez le... Nous sommes le CESAC. On ordonne plus de minutes. On ordonne de me dire, voilà, le CESAC, rapidement, le CESAC, mais je l'ai arrivé sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, Twitter. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes évoluent sur YouTube. Sur Twitter, est-ce que le CESAC peut arriver à le sanctionner ? Oui, parce que, encore une fois, nous attendons la directive. Si la directive nous revient et que la Cour fonctionnelle nous donne ce pouvoir, nous allons réguler ce côté-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer carrément ou révisiter la loi ? Mettons en place le CESAC ? C'est un projet. Vous allez juste vous contenter d'une directive. Et encore qu'on dit, vous avez la Cour constitutionnelle, c'est en certain. On risque de dire, ben oui, ils ont la Cour constitutionnelle, c'est trop facile que la Cour... Le CESAC n'a pas la Cour constitutionnelle. Quand je regarde au CMB, c'est en certain. Non, mais il ne faut pas suivre ça, c'est en certain. Mais non, mais on se dit ça. Mais vous ne trouvez pas que ça reste que de décrédibiliser cette action qu'on est en train déjà de dire que, ben écoutez, la Cour-Pouvoir a le CESAC, a la Cour constitutionnelle, a la CENI, a toutes ces institutions. Et du coup, il peut faire tout passer. Mais c'est même ça le but des choses, non ? La République doit avoir toutes ces institutions-là. Je vois pourquoi il y a un problème. Pourquoi n'est pas allé au Parlement demander, par exemple, qu'il y ait une loi pour ton modification de loi ? Si, si, c'est ce qu'on va faire, en fait. La loi, c'est une longue histoire. Il faut réviser la loi. Et on va la réviser de toutes les façons. On va la réviser. Mais il faut aller vite, maintenant. Parce que les cas de dérapage qu'il y aura pendant les élections, ben, ça fera ça pareil. Il faut taper vite et fort. Il faut rapidement corriger ça pour que les élections ne se passent dans de bonnes conditions. Et nous, le CESAC, nous allons organiser, je veux dire, la période électorale, elle sera la plus saine possible. Surtout dans l'espace médiatique. Les opposants auront le même temps de parole, le même temps d'espace que ceux du pouvoir. Ceux du pouvoir ne vont pas abuser de leur pouvoir pour écraser les autres. Donc, faire en sorte que tout se passe très bien, commençons par la RTNC. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de problème. On commence par une directive qui nous permet d'agir rapidement. Mais le travail de réguler, pardon, de modifier la loi, ce travail est en train d'être fait par les experts du CESAC, mais aussi par la plénière. Il faut dire que vous avez eu également, je crois, une directive demandant à ceux qui n'aient pas cette campagne électorale. Précoce. Qu'est-ce que vous entendez par campagne électorale précoce ? On dit, vous savez, le seul arbitre électoral que nous avons, c'est la CENI. Et la CENI fait un travail formidable, il faut quand même le saluer. Mais comme la CENI n'a pas encore demandé qui est campagne électorale, on ne peut pas accepter que la campagne commence. Qu'est-ce que vous entendez par campagne électorale ? Vous allez faire l'enrôlement et vous dites aux gens, vous votez dans l'Oukunga, vous votez dans l'Oukunga, c'est une campagne. Faites la campagne de l'enrôlement. Dites aux gens, venez vous enrôler. Mais ne dites pas que votez pour moi, je suis ici à l'Oukunga. Non, ça ne va pas. On a entendu le président de la République dire ça à Mbann. Oui, lui il est en droit de le dire. Ah, le président. Oui, lui il est en droit de le dire. Parce que quand on est président de la République, on ne s'interdit pas de dire ceci. Ça c'est selon la loi ou selon le... Selon le principe universel. Ah, là maintenant c'est la loi du CESAC. Non, non, ça ce n'est pas le CESAC. Pour que le CESAC intervienne, il faut qu'il y ait des rapages. Mais là il n'y a pas de des rapages. Donc quand le président Mbann d'Acadie de voter accordement un deuxième mandat, il n'enfreint pas une directive. Non, non, il n'enfreint pas une directive. Mais quand c'est potentiel adversaire... Oui, oui, quand c'est un opposant qui le dit, lui il enfreint la loi. Ou quand c'est quelqu'un, un ministre, qui le dit, il enfreint la loi. C'est selon quelle loi ? Je vous donne un exemple, madame. C'est selon la loi ? Je vous donne un exemple, simple. Nous sommes aux Etats-Unis. Biden, ce n'est pas encore l'élection présidentielle. Mais Biden va devant les Américains, il demande aux Américains de voter pour lui et de lui donner l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Pourtant, il ne peut pas le dire. Nous sommes avec Macron, ce n'est pas encore la campagne présidentielle. Mais comment Macron peut demander la Chambre basse ? Nous sommes en Italie, ce n'est pas encore la campagne présidentielle. Pourquoi le président de l'Italie peut demander qu'on donne le Sénat ? Au fait, ici, je veux tout simplement dire aux gens que les présidents qui gèrent le pays, pendant qu'ils sont en train de gérer le pays, eux à eux, on accorde toujours, partout, on accorde toujours cette largesse-là. Mais par contre, un Premier ministre, s'il dit « vous allez voter pour moi », là, il enfreint la loi. Si un ministre dit « il enfreint la loi », mais pas le président qui est le garant du bon fonctionnement de l'État. Le président peut demander aux gens d'aller voter. Le président peut demander aux gens de moraliser la société, de renouveler l'Assemblée nationale, de lui faire encore confiance. Il n'en ferait aucune loi. Mais s'il n'est pas président, et il se prétend, il prétend de l'être ou de demander qu'on vote pour lui, il enfreint la loi. En tout cas, là, le débat est ouvert. Moi, le président du Cessac vient de parler. Tous ceux qui, en dehors du président, demanderont assez, en tout cas avant la campagne, demanderont assez qu'on puisse voter. Ils vont enfreindre la loi. Ils vont enfreindre la loi. Seul le président, pour l'instant, est habilité à dire « votez pour moi, renouvelez-moi, donnez-moi un deuxième mandat ». Mais malheureusement, il ne le fait pas de façon systématique. Non, je dis, de temps en temps, je veux tout simplement que les gens comprennent. En fait, vous voyez, Mme Élisée, nous devons faire en sorte d'élever les débats au Congo. Il y a certains débats qui ne se tiennent plus. Ce sont des débats dépassés. Vous ne trouverez pas les politiciens français ou américains débattre sur la question « Biden a dit qu'on va voter pour lui ». Ils ne peuvent pas faire ça. Ils savent, quand on est président, il y a certaines pratiques qui sont accordées au président. On le sait. Donc, quand le président le fait, il ne le fait pas seulement parce qu'il veut qu'on élite, qu'on l'élise, lui, mais il le fait parce qu'il doit demander aux gens d'aller s'enrôler. Il doit demander aux gens de moraliser la société. Il doit demander aux gens de changer l'Assemblée nationale à sa faveur. Mais là, c'est ce que je dis. Permettez-moi, président de SESAC, ce n'est pas la loi qui le dit. Ça relève, selon vous, du bon sens. C'est selon vous, mais ce n'est pas ce que dit la loi. La loi, elle le demande à tous ceux qui sont candidats potentiels. Est-ce qu'il n'est candidat ? Est-ce que le président est candidat ? En tout cas, il a eu à le dire. Ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes candidat. Vous pouvez dire que vous êtes candidat président et que vous n'êtes pas, madame. Pour être candidat, il faut remplir les conditions d'être candidat. Pour l'instant, le Congo n'a aucun candidat. Aucune candidature n'est acceptée par la CNI pour l'instant. Puisqu'il n'y a pas encore ouverture de candidature. Donc là, les gens sont encore en train de dire ce qu'ils peuvent dire. C'est maintenant, quand vous êtes candidat, si le président de l'Amplique est candidat et que la période électorale n'a pas encore commencé, le chef de l'État, lui aussi, va être astreint à ces choses-là. Puisqu'en ce moment-là, il sera candidat. Mais quand il n'est pas encore candidat, il peut le dire. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que là, on a quand même... Encore que, vous savez que les autres opposants parlent aussi de ça. Moi, j'ai entendu des opposants dire que votez pour nous. Quand vous allez aux élections, vous allez voter pour nous. Mais à un moment donné, il y a une certaine largesse. On se dit, bon, il n'est pas encore candidat. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Parce qu'à un moment donné, il y a le bon sens, il y a les pratiques, et puis il y a l'effet des presses. Il y a tellement beaucoup de choses. Mais ça, c'est seulement pour ceux qui comprennent. Ceux qui ne comprennent pas feront un débat. Mais ceux qui ne comprennent, ne feront pas un débat, malheureusement. En tout cas, Christian Bossembi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est mon plaisir. J'espère qu'on aura encore l'occasion de... Disponible. Je n'ai pas de porte-pourri. Non, mais merci. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rapidement, un mot de la fin. Comme ça, on va clôturer auprès des journalistes. La maturité engendre la liberté. Nous demandons aux journalistes de faire un effort. On sait que c'est très difficile. Mais qu'on fasse un effort de se professionnaliser. Dans peu de temps, nous allons vous envoyer des invitations pour venir participer à des séances de renforcement des capacités. Nous allons vous demander de venir partager avec nous certaines réflexions. Et nous allons avoir ensemble une presse forte. Nous, notre vœu, c'est d'avoir une presse libre. Une presse forte. Mais pour cela, la presse doit être responsable et mature. Merci encore une fois d'avoir été de notre. Merci aux téléspectateurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous avez vu, on essaie de parler. Pas on essaie. On parle de nous sans tabou. On se tape un peu dessus. Mais c'est pour faire avancer les choses vers le bon côté. En tout cas, d'améliorer la qualité de la formation que nous vous donnons au jour le jour. Et pourquoi pas participer au développement et à l'émergence du pays à travers les informations que nous essayons de vous donner. On se dit au revoir. A très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Nous, de la presse. Ma mission TV, le miroir du mort.